Sous-titrage ST' 501 La classe 18+, un petit peu spécial, je suis avec Médoc, comme d'habitude, mais également avec Christophe Balestra, qui est co-président du studio Naughty Dog. Évidemment, vous l'avez compris, on va parler beaucoup de The Last of Us, et on attaque d'ailleurs tout de suite, sans perdre de temps, avec le sommaire. Et on commence ce classe 18+, avec l'avant-première de The Last of Us, évidemment. On enchaîne avec 3000 pas plus pour parler d'un jeu 3+, suivi de la critique de Metro Last Light. Mais tout de suite, les news. Rockstar aime contenter ses fans et ressort nombre de ses succès sur le PSN. Et non, ce n'est pas pour se faire de l'argent facilement, bien sûr. Néanmoins, si les choix de GTA Vice City et de Canis Canem Edit étaient indiscutables, on peut se poser la question pour The Warriors. Et pourtant, on aurait tort. Car si The Warriors n'est effectivement pas le titre le plus marquant de Rockstar, il reste un bit of a mole de bonne facture, qui a su trouver son public à sa sortie sur Xbox et PS2 en 2005, et qui avait même bénéficié d'un remake plus complet sur PSP en 2007. D'ailleurs, les images que vous voyez défiler actuellement sont tirées des versions Xbox et PS2, sachant que le jeu ne bénéficiera d'aucun update graphique particulier sur PS3. The Warriors, qui constitue une préquelle au film culte de Walter Hill, sorti en 1979, vous montre le côté noir de New York en vous plongeant dans un univers sombre où des gangs de jeunes aux loups bigarrés usent de la violence pour se faire entendre et respecter. Vous allez donc castagner ces verres, et pourrez même le faire entre amis, jusqu'à 4 joueurs. Le jeu est disponible depuis le 29 mai, dans la catégorie classique de la PS2, et coûte une dizaine d'euros. Sorti en téléchargement sur PC et PS3 fin 2011 par Sony Online Entertainment, Payday via EIST était un FPS coopératif, jouable jusqu'à 4, où l'on incarnait des braqueurs de banque. La critique de ce jeu est d'ailleurs visible sur New Life Online. Sa suite est toujours développée par Overkill, un studio suédois appartenant depuis 2012 à Starbreeze, le développeur des FPS Les Chroniques de Riddick et du tout dernier Syndicate. Cette fois-ci édité par 505 Games, Payday 2 sera téléchargeable cet été, fin août a priori, sur 360 PS3 et PC. Pour accompagner sa sortie prochaine, une web-série a été créée par le réalisateur de l'excellent Destination Graceland, qui travaille en ce moment sur l'adaptation grand écran de Payday. C'est notre réaction. Am I un criminel? Je ne pense pas. Tout le monde a besoin de un travail, non? Nous tous besoin d'un payday. Peu de temps après la conférence Microsoft, qui a officialisé la sortie en cette fin d'année de la Xbox One, EA a confirmé la disponibilité de Battlefield 4 sur la prochaine console Microsoft. Le jeu sortira donc le 31 octobre sur PS3, 360 et PC, mais également sur PS4 et Xbox One, sans plus de précision quant à leur date de sortie, bien évidemment. Même chose pour Square Enix, dont la sortie du prochain FIF, développée par Eidos Montréal, a été confirmée sur PS4, PC et Xbox One. Le jeu devrait être présenté lors de l'E3 prochain et sera 100% next-gen, puisqu'il n'est prévu ni sur 360, ni sur PS3, ni même sur Wii U. Pourtant, le moteur de jeu est le vieux Unreal Engine 3, et non l'Unreal Engine 4. Pour la petite histoire, Mark Reine, l'un des cofondateurs des Peak Games, s'était en effet esclavé lors de la dernière GDC, lorsqu'on lui a demandé si l'Unreal Engine 4 pourrait être utilisé sur Wii U. Il est depuis revenu sur sa réaction gognarde, pour dire que les développeurs sont bien entendu libres d'utiliser l'Unreal Engine 4 pour développer des jeux sur Wii U, ou même 360, la technologie offerte étant suffisamment souple pour le permettre. Ubisoft a également confirmé la sortie d'au moins deux de ses titres de fin d'année sur la Xbox One, Assassin 4, Black Flag et Watch Dogs. A propos du jeu du BIMontréal, sachez que l'éditeur français a mis en place un concours Facebook permettant de soumettre son profil. En effet, dans Watch Dogs, les profils des citadins que l'on rencontre peuvent être scannés et les informations à leur sujet récoltées. La ville de Chicago, reconstruite dans le jeu, abritera ainsi 2,8 millions de citoyens, alors pourquoi pas vous ? En participant à ce concours, l'appli dédiée Facebook récupérera votre profil public, votre liste d'amis, votre adresse e-mail, ainsi que votre date de naissance. Vous obtiendrez en échange de ces informations une photo de profil personnalisé et vous aurez peut-être la chance de voir votre profil sélectionné pour être intégré dans le jeu. Il est amusant de voir à quel point la thématique de Watch Dogs est ici exploitée. Ce concours, au final, vous demande en effet de renoncer à la partie visible de votre profil sur le fameux réseau social, sachant que les informations récoltées pourraient tout à fait être utilisées à des fins publicitaires. A un petit mois de sa sortie, le jeu Compagnie of Heroes 2 a déjà cumulé un nombre impressionnant de récompenses et de nominations dans différents événements, preuve que le jeu suscite un engouement particulier chez ceux qui ont pu y jouer lors des phases de bêta fermées. Étant à la tête d'un régiment de l'armée rouge, il va sans dire que beaucoup de batailles se passeront aux alentours de la Russie. Et lorsqu'on associe Russie et hiver, on obtient température glaciale. Les développeurs ont donc décidé de mettre un accent particulier sur ce point. Les unités d'infanterie pourront, par exemple, être ralenties par une quantité de poudreuse trop importante ou carrément mourir d'hypothermie si vous décidez de lancer un assaut partant de grands blizards. Les unités mécaniques, comme les tanks, seront plus affectées par le vent et il faudra faire attention lors des passages sur des étendues d'eau glacées car si le poids est trop important, la glace peut casser et décimer votre armée. Enfin, la météo capricieuse jouera aussi des tours à vos unités aériennes limitant la possibilité de frappe air-sol en cas de visibilité réduite ou de vent trop important. Cela fait donc un bon paquet de nouvelles données à prendre en compte lors de l'élaboration de vos stratégies. A vous d'en tirer parti pour piéger vos adversaires, qu'ils soient dirigés par l'IA ou des joueurs car le mode multi a aussi été revu et amélioré. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu sur Steam ce qui vous permettra par ailleurs de débloquer une mini-campagne supplémentaire et des objets uniques pour le jeu de Team Fortress 2. Un maigre cadeau certes, mais c'est toujours bien pour Frémaux. A long time ago, Living Matter was recovered... Repoussé maintes et maintes fois par EA, Fuse, anciennement connu sous le nom d'Overstrike, va enfin voir le jour à la fin du mois sur PS3 et 360. Il sera d'ailleurs critiqué dans 15 jours dans le prochain Classé du U+. Le TPS est un genre très, voire trop représenté et il devient de plus en plus difficile pour les développeurs de tirer leur épingle du jeu. Et lorsqu'ils cherchent absolument l'innovation, ça donne souvent des jeux bancals comme par exemple Hybride, sorti l'année dernière sur XBLA. Revenons à nos moutons, et soyons clairs, Fuse ne prend aucun risque puisqu'il n'apporte aucune innovation majeure. On est donc face à un TPS classique et bourrin où il est possible de switcher à tout moment entre les 4 membres de son équipe, chaque membre ayant ses propres armes et compétences. Si le gameplay est du déjà vu, le switch entre équipiers s'avère finalement assez fun et permet de diversifier un peu l'expérience de jeu, et ce, en plein combat. Néanmoins, la difficulté semble mal équilibrée, tout comme les armes, certainement qu'en réellement de punch, ce qui nuit un peu au plaisir du jeu. Passons sur le scénario et la réalisation du jeu, qui sont là aussi très classiques et dans les standards actuels. Heureusement, un mode multijoueur jusqu'à 4 est présent. Les petits défauts et le gros classicisme du jeu s'offront alors beaucoup moins ressentir et on prend un malin plaisir à dégommer tout ce qui bouge, dans la joie et la bonne humeur avec ses amis. Donc, si vous ne jouerez que par les TPS et que vous avez quelques potes prêts à en découdre, Fuse pourrait alors faire l'affaire. Le plus simple est de télécharger la démo du jeu, première étape, et de patienter jusqu'à la critique diffusée dans 15 jours, deuxième étape pour vous faire un avis définitif. On vous avait déjà parlé de Darkwood dans une Yo 101%, mais compte tenu de l'atmosphère définitivement 18+, de ce titre, on estime qu'il a plus sa place au sein de cette émission. Et c'est pour fêter le financement complet du jeu sur Indiegogo que les Polonais du studio Acid Wizard nous balancent ce deuxième trailer de gameplay. Pour rappel, Darkwood est un survival judo qui possède quelques mécaniques vraiment intéressantes, à commencer par la permadef, ou mort permanente, qui pour le coup fait partie intégrante du gameplay. Le jeu semble effectivement très punitif, mais il sera toutefois possible de garder certaines choses d'une réincarnation à une autre. Chaque nouvelle partie, justement, se vivra différemment puisque ce jeu à dimension open world de bac à sable génère ces niveaux de manière aléatoire. Les lieux et les événements importants ne se trouveront donc pas aux mêmes endroits. Il sera également question d'évolution de personnages avec des compétences à débloquer, mais aussi de craft, histoire de fabriquer des barricades, des armes ou des pièges pour vous défendre. Récemment financé, comme dit au début de cette news, Darkwood devrait sortir courant 2014, l'équipe d'Acid Wizard étant relativement restreinte. On reste tout de même impatients de s'essayer à ce survival en espérant que l'expérience soit aussi flippante que le laisse entendre ce deuxième trailer. Avis aux amateurs de FPS rétro, l'excellent Shadow Warrior, initialement sorti en 1997, est dès maintenant disponible gratuitement sur Steam. Le titre avait d'ailleurs bénéficié d'une sortie sur iOS l'année dernière dont sont tirées les images qui défilent actuellement. Rappelant que Shadow Warrior est en quelque sorte la suite spirituelle de Duke Nukem 3D, puisqu'il en reprend le moteur ainsi que bon nombre de mécaniques de jeu, tout en étant lui aussi ultra-violent et doté d'un humour décalé. On incarnait un maître ninja exterminant les sbires de son ancien boss envoyé à ses trousses. Enfin, sachez que le studio polonais Flying Wild Hog, à l'origine du FPS Cyber Punch Hard Reset, travaille actuellement sur un remake complet de Shadow Warrior. Le jeu sera entièrement refait, donc on peut s'attendre à un certain nombre de nouveautés et bien sûr à des graphismes léchés. Les développeurs étant tous des fans inconditionnels du titre originel, ils nous promettent de respecter le feeling arcade et le rythme frénétique de ce dernier. Shadow Warrior est prévu pour l'automne 2013 sur PC, via Steam et d'autres plateformes de téléchargement, mais aussi sur les consoles next-gen, sans plus de précision, en 2014. Le jeu étant présenté à l'E3, nous pourrons bientôt vous donner plus d'infos sur ce titre très attendu par la rédaction. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours dans le jeu vidéo ? Sachant qu'il me semble que tu as eu une autre vie où tu t'appelais Oxbab. Waouh, vous avez fait vos recherches. Ah ouais, j'ai commencé en faisant des démos en fait sur mon Atari ST, c'est comme ça que j'ai appris à programmer. Mon pseudonyme c'était Oxbab, je faisais partie du groupe Oxygen, on a fait des démos sur Atari ST, ensuite sur l'Amiga et ensuite sur le PC et avec deux trois gars avec qui je faisais des démos. Après on a créé notre propre boîte en France qui s'appelait Rayland Interactive à l'époque et on a fait deux trois jeux sur PC, Timecast, on a fait plein de bêtises, plein d'erreurs mais c'est comme ça qu'on apprend. D'accord, et donc du coup tu es parti chez Naughty Dog, donc en Californie, il y a combien de temps maintenant ? Ça fait 11 ans, j'ai envoyé mon CV tout simplement pour avoir un boulot de programmeur là-bas et puis trois ans après ils m'ont proposé de prendre la coprésidence et bien sûr j'ai parti. Et donc du coup, c'est assez curieux puisque jusqu'à maintenant donc le studio Naughty Dog faisait une nouvelle IP pour chaque génération de consoles Sony, donc on a eu Crash Bandicoot, on a eu également Jak and Daxter, ensuite Uncharted et là, surprise, The Last of Us qui vient se rajouter qui est sur PS3 toujours. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de la genèse en fait de la création de ce jeu et le pourquoi ? En fait, après Uncharted 2, on avait décidé d'avoir deux équipes et puis on a commencé un nouveau projet et puis on s'est dit déjà qu'on a mûri, on est un petit peu plus vieux aussi, on voulait peut-être essayer d'avoir un jeu pour les 18 ans et plus. Et puis on voulait essayer de raconter une histoire assez forte entre des personnages, c'est ce qui est vraiment notre motivation principale comme les films comme The Road, ça nous a vachement inspiré The Walking Dead aussi. Et donc voilà, essayer de trouver un contraste au niveau des personnages et quelque chose entre Joel et Ellie en fait, créer une relation plutôt perfille en fait qui n'a pas été fait beaucoup dans les jeux vidéo. D'accord. Et bien on va pas perdre de temps, on va regarder directement ensemble l'avant-première de The Last of Us et ensuite on en discute et tu pourras peut-être répondre à certaines des questions posées dans l'avant-première. Mais tu vas même la regarder en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc, on la regarde ensemble. Ouais, on y va. En attendant la sortie du jeu, calé au 14 juin prochain, nous avons eu l'opportunité de prendre en main The Last of Us sur deux petites démos, situées à deux moments et à deux endroits distincts, Pittsburgh et Lincoln. L'occasion, enfin, de se faire une idée plus précise de ce titre exclusif à la PlayStation 3, développé par le studio Naughty Dog, à l'origine de quelques-unes des séries les plus emblématiques de la génération PlayStation, Crash Bandicoot sur PS1, Jack & Daxter sur PS2 et Uncharted sur PS3. Mais avant de passer à la PlayStation 4, où l'on espère que Naughty Dog pourra se distinguer une nouvelle fois en proposant une licence originale, même si on ne serait pas opposé à un grand retour de Jack & Daxter ou à Uncharted 4, le studio californien a décidé d'offrir ce qui pourrait bien être LA dernière grande exclusivité de la PS3 avec The Last of Us. Le chemin parcouru par Naughty Dog est étonnant. Aux séries cartoon de la PS1 et PS2 ont succédé des jeux plus adultes, plus réalistes, plus cinématographiques aussi, même si un premier pas avait été fait dans cette direction avec le plus dark, Jack 2, en 2003. Léger le pas, entendons-nous bien. C'est par le biais de la série Uncharted que Naughty Dog a réellement confirmé ce virage en 2007. Avec The Last of Us, ce virage est encore plus net, plus incisif, plus... plus 18+. Si le référent majeur d'Uncharted était Indiana Jones, celui de The Last of Us est La Route, l'étouffant roman de Cormac McCarthy, adapté au cinéma de façon convaincante en 2009. Les points communs entre les deux œuvres sont nombreux, même si le parti pris de The Last of Us s'avère plus fantastique pour lorgner du côté du film de zombie. Un homme d'âge mûr, hanté par son passé, s'accroche à la vie pour aider un jeune enfant à survivre dans un monde post-apocalyptique où une partie des survivants se sont transformés en prédateurs féroces. Dans The Last of Us, ces prédateurs prennent deux formes. Celle des survivants, organisés en gangs pillant les rescapés de passage... et les infectés. Les héros sont Joel et Ellie, une jeune adolescente âgée de 14 ans. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qui les a rapprochés, mais Joel n'est pas un ange. Moins de là, Ellie, contrôlée par Lia, n'a rien de la petite fille sans défense. Le jeu se démarque d'emblée par le charisme de ces deux personnages et la qualité des dialogues, ainsi que de leur interprétation par les acteurs Troy Baker et Ashley Johnson. Joel et Ellie dévoilent petit à petit leur personnalité et leur passé par le biais de conversations impromptues, naturelles, échappant aux diktats des cinématiques. Le jeu utilise la performance capture et multiplie les mouvements contextuels comme c'était déjà le cas dans The Charity 3. Les mains du héros frôlent les murs et lorsqu'elles serrent le cou d'un adversaire, c'est pour lui encastrer le visage dans un meuble situé à proximité. Le tout se fait naturellement, sans que la jouabilité animation-driven du jeu n'en pâtisse. L'immersion est totale et encore favorisée par la qualité des environnements et leur éclairage in-game, une nouvelle fois exceptionnel. Contrairement à de nombreux jeux, comme le dernier Tomb Raider pour ne pas le citer, The Last of Us se distingue par sa direction artistique unique. Rien ne semble générique dans le jeu. La forêt traversée dans le niveau Lincoln ne ressemble à aucune autre, tout comme ce disquière abandonné avec ses vitres contrassées filtrant la lumière extérieure. La musique du jeu contribue à installer une ambiance lourde, désespérée, tendue, où les accords claquent comme des coups de feu lors des combats pour au contraire se faire plus douce, triste aussi, lors des phases d'exploration. On la doit à Gustavo Santaolala, compositeur de la musique des films 21 grammes, Beautiful et oscarisé à deux reprises pour les BO de Brockback Mountain et Babel. Vous n'êtes pas prêt d'oublier le thème de The Last of Us, joué à la guitare à douze cordes et rappelant par sa sobriété celui de Diablo. The Last of Us est un jeu de survie, un vrai, où l'affrontement ne doit être considéré que comme un dernier recours. Chaque combat, par leur intensité, leur brutalité, est vécu par le joueur comme étant potentiellement le dernier. Il faut compter ses munitions, fouiller les environnements à la recherche de la moindre ressource utile, afin de pouvoir crafter des kits de survie, des armes blanches renforcées, des cocktails Molotov ou des pièges. Des établis permettent aussi d'améliorer ses armes, tandis qu'un système de compétences peut renforcer les attributs de Joel. Mais The Last of Us, tout en étant nettement plus réaliste qu'un Uncharted, n'en délaisse pas pour autant les morceaux de bravoure, même si ces derniers sont à échelle humaine. Comme ce moment où le héros est pris dans un piège et se retrouve la tête en bas alors qu'une horde d'infectés foncent sur lui tandis que la petite élite tente de le délivrer. Techniquement, le jeu est impeccable, même s'il ne tourne pas, a priori, à 60 images par seconde. De nombreuses questions restent posées quant à la structure du jeu et la liberté offerte aux joueurs dans ses déplacements. Les deux niveaux présents dans la démo étaient en effet relativement confinés et certaines phases de jeu se présentaient sous la forme de courses-poursuites très scriptées. On s'interroge aussi sur le jusqu'au-boutisme potentiel du côté survie de The Last of Us. Pourra-t-on mourir de faim dans le jeu ? Sera-t-il nécessaire de chasser ? Quels sont les choix offerts aux joueurs dans son interaction avec les PNJ survivants ? Peut-on refuser de les aider ? Quelles seront les conséquences de nos actions ? Est-ce que le comportement d'Elie à notre égard évoluera en fonction de nos décisions ? Autant de questions auxquelles on pourra bientôt répondre, manette en main. Une chose est certaine, The Last of Us est l'un des rares jeux dont Laura n'a pas été égratigné par la diffusion des premières images de titres PS4 ou Xbox One. On n'a pas besoin de faire ça. Tu sais ça, c'est vrai ? Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, ça ne peut pas être pour rien. Très bien. Non, c'est pas bien. Alors du coup, Christophe, est-ce que tu peux déjà nous dire une des questions posées dans l'avant-première était est-ce qu'on peut mourir de faim ? Non, on ne peut pas mourir de faim. C'est ce qu'on appelle survival action en fait. Naughty Dog. Et donc, c'est avant tout un jeu d'action aussi où on essaie de donner beaucoup de tension dans les phases de combat. Il y a pas mal de... Il faut manager un petit peu ses ressources. Combien est-ce qu'on a de munitions ? Ce qu'on peut faire avec des ciseaux, une batte, est-ce qu'on peut les mettre ensemble pour faire une âme plus puissante, etc. Ou créer des cocktails Molotov, ou se soigner. Donc voilà, on donne beaucoup de choix aux joueurs au niveau du gameplay, au niveau de comment s'ils veulent être plutôt agressifs ou défensifs, ou plutôt s'infiltrer, ou plutôt essayer d'attaquer les gars de manière directe. Mais non, on ne voulait pas non plus. Ce n'est pas une simulation de vie non plus. C'est un jeu avant tout. On essaie toujours d'amener un rythme au jeu qu'on fait. Et on veut être sûr que les gens puissent jouer, avancer, aller dans le fil de l'histoire et se laisser emporter aussi. Donc on essaie d'avoir toujours ces moments de tension, ces moments où on prend ça un petit peu plus son temps. On peut fouiller un peu les environnements avec Ellie pour trouver des vivres, des choses pour se défendre. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu l'histoire qu'on a envie de raconter aux gens. Très bien. Alors il y a d'autres questions que Thierry pose dans la preview et notamment les interactions avec les PNJ. Donc on arrive à peu près à calculer le setup de The Last of Us. Il y a de l'infecter manifestement. Et il y a aussi des gangs. Voilà. Comme tu peux avoir dans pas mal de films, pas mal de bouquins qui te parlent de scénarios post-apocalyptiques, t'as automatiquement des gens moyennement honnêtes qui vont se mettre en bande et qui vont se mettre à piller dans tous les sens, tout ça. J'aimerais savoir quelles sont les interactions avec eux. Est-ce que ça sera systématiquement de l'affrontement ? Est-ce qu'il y aura d'autres PNJ ? Est-ce qu'ils sont tous pourris et puis t'es seul au monde avec la petite ? Ou est-ce qu'il va y avoir des interactions ? Est-ce qu'il y aura possibilité éventuellement, comme tu le disais dans la preview, d'aider certaines personnes ? Est-ce que, en fait, t'auras des choix par moment ? Et est-ce que tes actions vont influer sur le regard que la petite, elle va avoir envers toi ? Et donc, éventuellement, ces lines, ces dialogues que tu peux avoir avec elles ? En fait, au niveau du gameplay, on a pas mal de choix parce qu'on n'est pas obligé de les affronter tout le temps. Il y a certains setups qu'on peut approcher et éviter tout le monde, se faufiler tout simplement. Mais bon, ça sera toujours des gens qui seront contre Joël et Eli parce qu'ils essaient de survivre aussi. Ce n'est pas des choix qu'ils font de manière facile, comme Joël et Eli. Quand ils décident de tuer quelqu'un, ça a de l'importance, ça a une certaine lourdeur. C'est la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Après, on va pas vraiment... Le joueur va pas changer d'histoire. On donne énormément, encore une fois, de possibilités au niveau du gameplay. Mais l'histoire, elle se raconte comme on l'a fait dans nos jeux précédents. Et voilà. Mais on va rencontrer beaucoup de personnages différents. Joël et Eli vont être amenés à rencontrer... on a envoyé Bill, en fait, dans la démo, qui était un ancien ami de Joël. Ils vont être amenés aussi à rencontrer d'autres personnes dont on peut pas parler pour l'instant. Ils vont laisser la surprise aux gens. Qui va montrer d'autres facettes, en fait, de Joël et Eli. Qui va les forcer à s'ouvrir un petit peu plus, des fois. Et donc voilà. On apprendra plus sur eux et on va aller voir se transformer au fur et à mesure de leur aventure au travers des États-Unis. Donc la relation, du coup, entre Joël et Eli est écrite en soi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose à un moment donné ou ne pas le faire qui changera fondamentalement la relation. Non, non, non. On essaie vraiment de raconter une histoire comme elle se raconte dans un livre, comme elle se raconte au cinéma. C'est important pour nous de... Mais je crois qu'on a quand même réussi notre pari parce que, pour vous donner un exemple, on teste le jeu beaucoup. Donc il y a des gens qui ont des focus testing. Ça s'appelle. Les gens viennent et ils jouent au jeu pour la première fois. On a beaucoup de gens qui ont pleuré plusieurs fois en jeu en jeu. Donc je pense qu'on a réussi notre pari en essayant d'amener vraiment des émotions, des nouvelles émotions aux joueurs. Et c'est ça qui nous, vraiment, qui nous passionnait au départ. Et c'est un pari qu'on s'était donné nous-mêmes. Alors justement, en tout début de l'émission, tu t'avais évoqué, quand on parlait un petit peu des inspirations, tout ça, The Walking Dead. Moi, dernièrement, comme des millions de joueurs, maintenant, j'ai joué au... La série, en fait. Parce que nous, le jeu est sorti bien après. Nous, on était déjà lancés. Voilà. Du coup, on est plusieurs à avoir joué au jeu de Telltale Games, The Walking Dead, avec... Je n'ai pas joué encore. Pas Survival Instinct. Attention. Surtout pas celui d'Activision. Je n'ai pas confondre. Voilà. Et il y avait cette relation entre une jeune fille, manifestement plus jeune que celle dans The Last of Us, mais il y avait cette relation qui était vraiment bien écrite, vraiment forte entre le personnage que tu incarnais et cette petite fille. j'aimerais que tu nous expliques le level de détail. Comment est-ce que vous avez... Tu nous parles des personnes qui ont écrit les dialogues entre les deux personnages de The Last of Us. Jusqu'où vous êtes parti pour essayer de retranscrire au mieux la manière la plus authentique possible les sentiments éventuellement qu'il pourrait y avoir dans ce contexte complètement folk top, pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler de la relation entre les deux ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on fait un énorme travail déjà avec les acteurs au niveau déjà du casting. Trouver vraiment des acteurs qui collent au personnage qu'on a créé. Ashley et Troy ont fait un superbe boulot. Je conseille d'ailleurs aux gens de jouer plutôt en anglais avec les suit-listres en français. Je pense que ça va vraiment... Je pense qu'ils sentiront vraiment la différence. Et puis, on travaille avec eux comme on travaille sur une série. C'est pas comme si on écrivait tout et puis on leur dit OK, allez-y, dites vos lignes et puis au revoir. C'est-à-dire qu'il y a une marge de... On travaille avec eux pendant plus d'un an et souvent Neil Druckmann qui est le directeur créatif et qui a aussi dirigé les acteurs leur demandait à Ashley qu'est-ce que tu ferais toi à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu dirais ? Et c'est arrivé souvent où je dis moi, j'irais lui mettre une claque à lui ou j'irais faire ci. Et c'était pas écrit comme ça au départ. Et c'est comme ça en fait aussi qu'on s'inspire et qu'on a une vraie authenticité au niveau du jeu des acteurs parce qu'ils se sont vraiment impliqués dans le projet et on leur donne une certaine liberté dans ce qu'ils veulent dire dans comment est-ce qu'ils veulent vivre la scène ou vivre les scènes en fait et vivre le jeu. Donc c'est... Il y a ça et toute l'histoire aussi à raconter pas que pendant ces cutscenes c'est pendant qu'on joue ou pendant ces moments où c'est plus des moments de fight mais c'est plutôt les moments où on cherche et on se balade etc. Où on essaie de raconter l'histoire au travers de plein de petites choses au travers d'Elie qui va découvrir des lucioles et qui va s'émerveiller pour ça ou qui va voir une forêt pour la première fois ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on essaie de faire où on raconte l'histoire tout le temps, tout le temps, tout le temps au fil du jeu. Je pense que c'est important pour donner aux gens du contexte en fait tout le temps et puis qu'ils se sentent toujours investis et intéressés dans ce qui se passe entre Joël et Elie. D'accord. Justement, cette liberté dont tu parles au moment du tournage pour les dialogues entre les acteurs, etc. C'est une liberté qu'on a également dans 18+, et une liberté qu'on a en particulier avec la rubrique 3000 pas plus pour parler d'un jeu 3+, où tous les 15 jours je choisis un jeu un petit peu différent, un petit peu mignon pour casser justement avec la violence et le propos très adulte de la plupart des jeux présentés dans Classe 18+. Donc on va maintenant voir tout de suite 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Lors de sa sortie en décembre 2012, Poudin Monsters fut très critiqué pour son contenu limité qui associé à un niveau de difficulté peu élevé lui conférait une durée de vie express. Seuls 75 niveaux étaient en effet proposés. Mais ZeptoLab, le studio de développement à l'origine du phénomène Cut the Rope et de Poudin Monsters est connu pour enrichir régulièrement et gratuitement le contenu de ses jeux via des updates. Fin février, le jeu a accueilli 25 niveaux de plus soit un troisième monde nommé Visite de la Ville. Puis encore 25 niveaux supplémentaires le 16 mai dernier avec un quatrième monde vu du ciel. Ce qui nous fait aujourd'hui un total de 125 niveaux et de 369 étoiles à récolter. Les deux premiers niveaux tuto en étant dépourus. Résultat, Poudin Monsters vaut nettement plus le coup aujourd'hui qu'à sa sortie fin 2012. D'autant plus qu'il est gratuit sur Android et depuis peu sur iOS également. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de prendre 3 minutes pour vous parler de ce puzzle game définitivement 3+. L'objectif est simple, créer un gros Poudin Monsters à partir de plusieurs petits Poudins Monsters. Il suffit pour cela de placer son doigt sur l'un d'eux pour le faire glisser en haut, en bas, à droite ou à gauche. Dès qu'il rentre en contact avec l'un de ses congénères, il s'agglutine à lui pour ne plus faire qu'une seule et unique entité. Facile. Sauf que s'il glisse dans une direction où aucun de ses potes ni aucun élément de décor n'est là pour le stopper, il sortira illico de l'écran aux grands dames des autres Poudinis qui feront les gros yeux en le voyant disparaître. Évidemment, dans ce cas précis, vous avez perdu. S'il est tout à fait envisageable de finir un niveau en agglutinant les Poudin Monsters où l'on veut, afin de gagner les fameuses 3 étoiles, il conviendra de les réunir de manière à ce qu'ils recouvrent les 3 tuiles étoilées présentes dans chaque niveau. Petite subtilité intéressante, en plus des 3 étoiles, il est possible d'obtenir une couronne, récompense suprême, en finissant un niveau de plusieurs façons différentes en recouvrant une, deux, trois tuiles étoilées ou aucune. Bien sûr, les Poudins Monsters prendront des formes différentes aux propriétés uniques. Les Touverts qui laissent une traînée de slime derrière eux, stoppant les glissades de leurs potes. Les Nakanoï qu'il faudra reconstituer en les faisant glisser sur une flaque de Poudini. Ceux qui dorment et ne peuvent être réveillés et donc déplacés qu'une fois rentrés en contact avec un autre Poudini. Les Psychic qui se déplacent en bande vous ont giclé un vers le haut et les voilà qui partent tous en même temps dans la même direction. Et bien d'autres encore, comme les Poudins Sumo Monsters apparus dans la dernière mise à jour qui peuvent littéralement déplacer des montagnes lorsqu'on les fait glisser vers elles. L'environnement joue aussi un rôle important avec la présence de machines à cloner les Poudins, de blocs de glace susceptibles d'encaisser un choc, un seul, de boutons abaissant ou levant des murs, de flèches réorientant leurs glissades, etc. Poudins Monsters est un excellent puzzle game tout à fait dans la lignée de son grand frère, Cut the Rope. Même tempo, même feeling, même accessibilité, même prise en main fun pour les plus petits qui s'amuseront des mimiques de ses appétissants petits monstres. Seul reproche, malgré ses 125 niveaux, Poudins Monsters reste un peu facile. Poudins Monsters Là, on vient de voir un petit sujet sur Poudins Monsters. Donc là, j'avoue que c'est vraiment ça casse complètement avec le propos et avec Valest of Us. On revient sur Valest of Us et on va parler un tout petit peu technique. Le jeu tourne en quoi exactement ? Il tourne à priori plutôt en 30 images par seconde ? Ouais, 30 images par seconde. Tous les jeux qu'on a fait sur PS3, c'était tout le temps en 30 images par seconde. D'accord. Donc c'est marrant puisqu'on a vraiment une fluidité qui est assez impressionnante. Au début, je me suis même demandé s'il n'était pas en 60, en particulier sur la phase où on se balade dans la forêt. Et ensuite, dès que tu as beaucoup plus d'ennemis un peu à l'écran, on sent une certaine pesanteur un petit peu sur le personnage et donc ça ralentit un tout petit peu. Est-ce que vous avez gardé un frame rate genre à 30 tout le temps ? Comment ça se passe ? Non, c'est le même. Je pense que c'est plutôt une tension qui est créée, que tu ressens en fait plutôt au niveau de choix qu'on a fait comme Joël et Loup ont changé leurs animations et tu veux beaucoup plus tendu. On a aussi des choix au niveau de quand est-ce qu'il y a de la musique et quand est-ce qu'il n'y en a pas parce que le son est très important et il y a des fois, on a préféré se passer complètement de musique pour créer en fait cet environnement qui est très angoissant parce qu'on entend soit les nids, soit les cliqueurs, etc. Donc on a fait énormément de choix à ce niveau-là pour vraiment créer quelque chose de spécial. Donc je pense que c'est l'addition de tout ça qui fait que tu ressens un petit peu ce ralentissement parce que je pense que il y a ton cœur qui doit peut-être changer de battement. Il y a certains moments dans le jeu parce qu'effectivement, tu n'es pas fort, tu n'es pas à l'aise. J'ai moi aussi eu la chance de jouer à ces deux niveaux-là. Donc c'était Pittsburgh et Lincoln. Et alors, ce qui m'a, pour le coup, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, donc j'ai bien aimé l'ambiance, les dialogues, tout ça, l'authenticité de la petite quand tu es rudouin un petit peu Bill. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tout ce qui tourne autour du Melee Combat. j'ai l'impression qu'il y a eu un réel travail de fait là-dessus. Parce que quand tu prends ton personnage comme ça, quand tu essayes tes touches, moi, je ne vais pas regarder l'option. Je prends la manette, je prends le jeu, j'essaye les touches. T'appuies, tu mets des coups de poing. Le mec, il en a trois des coups de poing. Un, deux, trois. Mais quand tu es entouré par deux, trois, quatre, quatre personnes, déjà, tu perds, en général, quand tu ne connais pas très bien. Mais ensuite, tu n'as pas l'impression de revivre, tu n'es pas dans un beat them all. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas l'impression de faire tout le temps les mêmes combos. Effectivement, il y a tout ce délire contextuel que tu utilises autour de toi et les impacts, tu les sens. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, super agréable. Vous avez fait un truc de spécial pour les mêlées combattes ? Vous avez bossé avec des... dans le chantier 3 un petit peu, justement, la fight au tout début. Est-ce que vous avez rajouté encore une couche de... On a commencé à travailler sur le système de mêlées il y a quasiment trois ans et demi qu'on a commencé le projet. C'est un des trucs qu'on a commencé au tout début et on a fini dans les derniers jours. C'est quelque chose qui prend énormément de temps au niveau du réglage, au niveau de la fluidité, au niveau que les gens se sentent se sentent bien, quoi, et qui ont l'impression de faire des trucs cools, quoi, sans non plus que ce soit trop compliqué parce qu'on a envie que ça soit quand même accessible. Et une des clés, ça a été aussi d'utiliser, comme tu le mentionnais, en fait, tout ce qui est au niveau des environnements et que ce soit assez contextuel dans ce qui se passe. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on a énormément travaillé là-dessus. C'est énormément d'animation, énormément de travail avec les designers, etc. Et puis énormément de tests. Mais non, c'est un des éléments essentiels de comment est-ce que tu peux te défendre, en fait. et puis après, tu as aussi avec les pipes, etc. Donc, c'est ce qui fait partie aussi du système de mêlée. Et donc voilà, ça faisait partie un des éléments vraiment du gameplay, un des corps, un des éléments du gameplay. Donc, c'est pour ça qu'on a passé énormément de tout. Ça vous a pris du temps. Et comment est-ce que tu pourrais définir cette patte artistique qui est quand même Uncharted et en particulier le 2 et le 3 sont absolument magnifiques. Il y a des décors qui restent en tête que tu n'oublies pas. Et là, moi, il y a un décor qui m'a marqué dans la démo. C'est vraiment tout con. C'est le disquaire dont je parle dans la preview. Et donc, avec ces vitres justement crassées, avec la lumière qui filtre tout doucement, c'est un décor qu'on a l'impression de n'avoir jamais vu dans un jeu vidéo. Et ça, c'est un truc qui n'est pas commun. Il y a combien de personnes qui travaillent comme ça sur les lumières, sur l'éclairage de manière à avoir une identité unique et donner cette impression de nouveauté, en fait. C'est plein de gens qui travaillent. En tout, l'équipe a fait pour une centaine de personnes. Mais ça passe par le programmeur qui va aussi créer le système d'éclairage, ça passe par ceux qui font l'éclairage, ça passe par ceux qui vont faire les textures, ceux qui vont, les artistes de concept qui vont créer cet environnement. Il y a plein de choses qui se rajoutent, en fait. Il y a énormément de phases. Quand tu le vois au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, on polish, on polish, on polish, on polish, et voilà. Je pense que c'est l'addition des talents qu'on a dans l'équipe, qui fait qu'on arrive à créer ce genre d'environnement. Alors, on voit beaucoup dans le cinéma aujourd'hui. C'est filmé sur des décors, qu'ils soient réels ou non. Et ensuite, derrière, il y a une phase de post-prod qui est monstrueuse. On peut complètement changer la lumière d'une scène. Et parfois, il y a des itérations très nombreuses sur une lumière de manière à obtenir le feeling qu'on souhaite. Est-ce que c'est la même chose ? Exactement la même chose. C'est tout en temps réel. Généralement, ceux qui font l'éclairage vont se retrouver dans le jeu. Ils ont des menus en debug. Et puis, ils peuvent changer des valeurs qui vont changer de depth of field. Plein de choses au niveau des lumières, au niveau du fog, au niveau du blur. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, qu'on peut régler. Et c'est tout en temps réel. Donc, on a exactement plus ou moins les mêmes outils. Ce qui est très compliqué d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut changer. Il faut être quand même assez bon en tant qu'artiste. Et puis, il faut être aussi bon techniquement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, voilà. Ce n'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Mais on les a. Et je crois que le résultat se fait ressentir. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu maintenant de la structure du jeu ? Est-ce qu'on sera, j'ai vu dans certaines des vidéos, on peut apercevoir les personnages se déplacer à cheval ? Est-ce que ces séquences-là, ce sont des séquences cinématiques où on peut réellement se déplacer à cheval ? Est-ce qu'il y a d'autres types de moyens de locomotion dans le jeu ? Le cheval, si on la met là, c'est pour une bonne raison. Généralement, c'est par rapport au gameplay. Je n'ai pas envie de trop en dire pour que les gens gardent la surprise. La surprise, oui. Mais, encore une fois, si on a mis quelque chose dans un trailer, c'est qu'il y avait une bonne raison. On n'est jamais rien par hasard. Donc, il y a beaucoup d'indices dans les trailers. Est-ce que je me trompe ? Tu m'arrêtes tout de suite si c'est le cas. Il me semble qu'on a la possibilité d'explorer un environnement. Il y a un bâtiment dans cet environnement. On sait qu'a priori, potentiellement, il peut y avoir des prédateurs agressifs ou désinfectés, etc. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce bâtiment ou est-ce qu'a priori, on peut carrément éviter d'y passer ? Tu peux l'éviter. Tu n'es pas obligé de tout regarder, de tout voir, de tuer tout le monde, encore une fois. Il y aura certainement des setups où tu seras obligé de tuer au moins quelques personnes, mais il y en a où tu peux passer sans problème à côté en étant très discret. Encore une fois, c'était très important pour nous de donner énormément de choix au niveau du gameplay parce qu'on a envie aussi que les gens puissent rejouer au jeu. Est-ce qu'ils vont essayer de rejouer pour gagner les trophées, etc. C'est bien que tu rejoues, mais que tu rejoues différemment et que tu as une expérience qui est nouvelle. Donc voilà, c'était important pour nous d'apporter beaucoup de richesse à ce niveau-là. Ok. Maintenant, on va rester dans le domaine du jeu post-apocalyptique. On va maintenant voir la critique de Metro Last Light qui propose également une atmosphère, un environnement extrêmement travaillé, pas mal de choix à faire aux joueurs, mais dans un style complètement différent. Il s'agit d'un FPS. on regarde tout de suite la critique. La Russie, et plus généralement les pays de l'Est, virent la naissance de nombreux chefs-d'œuvre de la littérature classique, dont le style inimitable fascine encore aujourd'hui. De nombreuses œuvres de science-fiction y ont également été écrites. La plus connue étant probablement Stoker, des frères Strugatsky, adapté au cinéma par Andrei Tarkovsky, puis en jeu vidéo par les Ukrainiens de GSC World plusieurs décennies après sa parution. Le jeu vidéo Stoker est considéré comme un des plus grands FPS jamais conçus. Immersif, stressant et fascinant, ceux qui ont pu y jouer doivent encore se souvenir de ces paysages dévastés et des monstres difformes les peuplant. Plusieurs membres de GSC World s'en allèrent de cette structure et montèrent Foray Games. Leur premier jeu sorti en 2010, ce jeu, c'est Métro 2033, l'adaptation du roman du même nom de Dmitry Glukhovski. La particularité de cette œuvre réside dans son univers post-apocalyptique où les rares survivants d'une guerre nucléaire survivent dans les tunnels du métro de Moscou. Ce premier jeu divisa la presse et les joueurs. Si certains indulaient son univers fascinant et son côté immersif, d'autres fustigeaient son level design raté et son scénario n'exploitant pas tout le potentiel du matériau d'origine. Son successeur, Métro Last Light, vient tout juste de sortir. Cette fois-ci, Foray Games n'a pas adapté un roman existant. En fait, Last Light fait le lien entre Métro 2033 et Métro 2034, le deuxième tome de la série. Et même s'il est certain que Glukhovski a joué un rôle dans le développement du titre, on ne peut pas s'empêcher de douter de la qualité de Last Light, reposant sur une histoire écrite pour l'occasion. Nous y sommes, le marais. L'autre raison de nos craintes concerne les conditions de développement du titre. Entre la mort de THQ, qui devait originellement éditer le jeu, et les conditions de travail désastreuses de Foray Games, détaillées dans une interview de l'ex-boss de THQ, on a vraiment de quoi avoir peur. Métro Last Light prend place un peu après les événements de Métro 2033. On incarne encore une fois Artyom, le héros du premier épisode, après que celui-ci ait détruit les sombres, des êtres humanoïdes rendant fou quiconque s'approcher d'eux. Devenu depuis un Ranger de l'Ordre de Sparte, une faction neutre, chargée de faire régner l'Ordre dans le Métro, Artyom apprend qu'un sombre a survécu à son attaque. Il s'en va donc le traquer et le tuer, mais il échoue lamentablement dans sa mission et se fait capturer par une faction ennemie. Voilà le point de départ de Métro Last Light. Sans spoiler, sachez que l'intrigué est riche en rebondissements et emprunte parfois un chemin inattendu. Si on reste dans le post-apocalyptique russe, marqué par la guerre froide et la peur des armes de destruction massive, une majeure partie du récit est une critique politico-sociale transposable à notre monde et certains passages font même penser au film Stoker par leur côté métaphysique. L'univers de Last Light est également une franche réussite, d'autant plus qu'il est mis davantage en avant que dans Métro 2033. Les passages dans les stations peuplées du métro sont d'ailleurs un excellent moyen d'en apprendre plus sur ce monde, les PNJ étant particulièrement bavards et les événements optionnels nombreux. Que ce soit un spectacle, une discussion entre un père et sa fille ou un début de rixe dans un bar, il y a toujours quelque chose à voir. Cerise sur le gâteau, la narration sublime l'univers et le scénario par le biais de nombreuses petites astuces que nous vous laissons le plaisir de découvrir. Les développeurs redoublent d'inventivité pour nous immerger dans leur histoire et c'est réussi. Rarement, FPS n'a autant pris aux tripes, multipliant les passages mémorables en allant toujours plus loin, toujours plus fort, jusqu'à un final d'anthologie. Et attention, gardez à l'esprit que Métro Last Light est un jeu slave, différent dans son approche d'un jeu occidental. Même s'il y a quelques explosions par-ci par-là, le maître mot de l'aventure est subtilité. Lorsque Last Light nous interpelle, c'est par le biais d'un magnifique relief noyé sous la pluie, d'une discussion d'un couple sur le point de mourir, de la vision d'un soldat se rendant à l'ennemi. Je me rends ! Mes huiles ont qu'à se débrouiller. J'en ai marre ! Et surtout, les scènes de violence et de nudité ne sont jamais gratuites et s'intègrent à l'intrigue et à l'univers. On est à mille lieues du racolage d'une grande partie de la production actuelle. De ce ton juste, résulte une beauté froide, brutale et envoûtante. Il faut impérativement accrocher à cette vision slave et ne pas être allergique au crypte contemplatif pour apprécier Métro Last Light. Vos voilà prévenus ! Soulignant également l'absence de manichéisme du jeu, on ne peut pas dire clairement qui sont les méchants et les gentils. On ne peut même pas être sûr qu'il y en est. Cette volonté de ne pas juger se ressemble même dans le gameplay dont nous allons vous parler tout de suite. Voilà ! Entrez là-dedans ! C'est le chemin vers la liberté ! Métro Last Light est un FPS cinématographique, linéaire et scripté assez proche d'un Call of Duty. On avance dans des niveaux, on tire sur des gens, on suit notre compagnon invincible, on retire sur des gens et cela jusqu'à la fin du jeu. Mais si cette recette est connue des joueurs de FPS, Last Light la range à sa façon pour lui donner une saveur inédite. S'il y a bien quelques séquences où l'on doit suivre un PNJ surpuissant, on évolue le plus souvent seul. On est donc libre d'avancer à son rythme et d'explorer à sa guise les niveaux regorgeant de zones bonus et de secrets à découvrir. Ce sont toujours des couloirs, mais un peu plus fournis que d'habitude. Les phases de tir sont également plus riches qu'à l'accoutumée. La gestion des munitions apporte un petit plus. Vous pouvez utiliser soit des balles classiques, soit des balles militaires. Ces balles militaires sont très puissantes et particulièrement pratiques contre les ennemis en armure. Mais elles servent également de monnaie dans les divers magasins des stations alliées. A vous de définir quelle utilisation sera la plus judicieuse. C'est le meilleur choix lorsqu'on est seul face à plusieurs équipes. La possibilité de customiser ces armes est également un bon point, même si cet aspect est beaucoup moins développé que dans d'autres titres. Quant aux armes en elles-mêmes, elles offrent de très bonnes sensations grâce à leur côté rustique et aux effets graphiques et sonores judicieusement choisis. Ces phases d'action peuvent également être jouées à la manière d'un jeu d'infiltration. En tuant les ennemis par derrière, avec des couteaux de lancée ou avec un pistolet silencieux. Malheureusement, le potentiel de ces scènes est souvent gâché. Les munitions sont beaucoup trop nombreuses et surtout, l'intelligence artificielle des soldats ennemis est déplorable. L'expression « tire au pigeon » prend ici tout son sens. Les soldats ennemis se plantent devant vous et attendent de mourir. Cela n'empêche pas les gunfights d'être plutôt agréables, mais on aurait voulu être un peu plus bousculés, avoir à lutter, faire face à un challenge tout simplement. Heureusement, les combats contre les mutants relèvent le niveau. Les monstres sont nombreux, féroces et résistants. D'autant plus que les différents types de monstres sont très intéressants à combattre. Certains sont sensibles à la lumière. D'autres se protègent avec leurs pattes. Comparés au combat contre les êtres humains, ces phases sont bien plus intenses et intéressantes. Si l'expérience qu'offre Metro Last Light se cantonnait à ces combats, on pourrait légitimement être déçu. Heureusement, ce n'est pas le cas. Quelques phases de conduite, de rail-shooting et de plateforme viennent bousculer le rythme du jeu. Sans être aussi variées que Half-Life 2, Last Light offre une palette de situations et de gameplay très convaincantes et n'a pas à rougir face à la concurrence. Quant aux séquences plus posées, elles sont également très intéressantes à jouer, grâce aux astuces mises en place par les développeurs. Les passages en extérieur en sont un parfait exemple. L'air y est extrêmement toxique, empêchant de survivre plus de 30 secondes sans masque à gaz. Pour le faire fonctionner, vous aurez besoin de filtres à la durée de vie limitée. C'est là que Foray Games a fait très fort. Vous devrez changer de filtre au moins toutes les 5 minutes, sous peine de vous étouffer, et la sonnerie stridente de votre montre vous le rappellera le cas échéant. Si le but de ces phases était de stresser le joueur, c'est réussi. L'immersion est aussi renforcée grâce aux divers effets graphiques, comme les fissures apparaissant à l'écran après avoir encaissé plusieurs coups, ou les débris s'accumulant sur votre visière, que vous devrez nettoyer pour y voir plus clair. Cette immersion se ressent dans toutes les autres séquences, grâce à une pléthore de petits détails appréciables. Mais là où Métro la slide fait très fort, c'est au niveau de la prise en compte des choix moraux. Jamais un jeu d'action n'a été aussi loin. Sauver une femme qui se fait agresser est bien évidemment considéré comme une bonne action, tout comme le fait de donner une balle militaire à un mendiant. Mais surtout, tuer un ennemi est considéré comme une mauvaise action. Oui, vous avez bien entendu, un FPS à première vue bourrin vous propose d'être non violent, et vous invite à assommer vos ennemis au lieu de leur fourrer un couteau dans la gorge. Mais encore une fois, Métro la slide fait dans la subtilité. Il n'est jamais dit explicitement que tuer est une mauvaise action. C'est à vous de réaliser que plomber des soldats à la chaîne n'est pas forcément la solution. Chaque conséquence, chaque phrase, chaque fin du jeu ne sont que des suites logiques à vos actions, et non des sanctions ou des récompenses. C'est la plus grande force de ce titre. Poussez le joueur à réfléchir et à se remettre en question sans jamais le demander explicitement. Je me rends ! Je me rends ! Je vais poser mon arme et sortir maintenant ! Tirez pas ! Les images parlent d'elles-mêmes, Métro la slide est beau à en chialer, à condition d'avoir un PC correct. Les effets de particules sont magnifiques, les effets de lumière bluffants, et les expressions faciales rendent les divers personnages très crédibles, même si on n'atteint pas le niveau d'un Crysis 3. La direction artistique vient sublimer cette technique, avec des décors en extérieur à tomber par terre. La slide a une sacrée gueule, et c'est indéniablement un des plus beaux jeux jamais conçus. L'aspect sonore a également bénéficié d'un très grand soin, tant au niveau des musiques que du doublage, d'une qualité rare, que ce soit en français, en anglais ou en russe. Allons-y ! Ça va se transformer en style de gratte dans le coin ! Malheureusement, le titre souffre de nombreux bugs pour le moment. Certains, comme les soucis de collision, sont anodins. Mais d'autres peuvent réellement gâcher l'expérience, comme la disparition d'éléments du décor, ou même de cinématiques. Des soucis fréquents sur les cartes graphiques AMD, le jeu ayant été optimisé pour les Nvidia. Notons également l'impossibilité de modifier le Field of View, une hérésie pour un FPS sur PC. Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons d'attendre la sortie d'un patch avant de vous plonger dans l'aventure. Aide-moi un peu ! Le dernier gros problème du titre concerne son mode Ranger. Dans Métro 2033, cette difficulté rendait le jeu plus réaliste, en effaçant toute l'interface et en raréfiant les ressources. Ce mode augmentait significativement le challenge ainsi que le potentiel du titre en termes d'immersion, et il devait logiquement en être de même pour Last Light. Ici, le problème est double. Tout d'abord, ce mode est vendu en DLC ou offert en tant que bonus de précommande. Oui, nous en sommes arrivés à un point où un éditeur ne montre plus aucun scrupule à vendre littéralement son jeu en kit. L'autre partie du problème réside dans la qualité même de ce mode Ranger, qui semble franchement bâclé. Supprimer le HUD et raréfier les munitions, oui, c'est ce qu'on demande en jouant à ce mode. Mais ne pas pouvoir accéder à son inventaire et ne pas savoir lorsqu'un QTE se déclenche, non. Ce n'est pas rendre le jeu plus réaliste, mais injouable. A vous de voir si la politique de Cormega mérite d'être sanctionnée par l'achat ou non du jeu. Dans tous les cas, vous devriez vraiment jouer à Metro Last Light, sauf si vous êtes profondément allergique au FPS linéaire. Alors oui, il y a pas mal de défauts vraiment gênants, comme une liée à la ramasse et des bugs en pagaille. Et le jeu se finit en à peu près 8 heures en difficulté standard. Il est d'ailleurs recommandé de monter au maximum la difficulté pour trouver un vrai challenge, les munitions et ressources pullant en difficulté normale. Mais Last Light a énormément de choses à donner et le fait avec une passion et une énergie rare. On pourrait parler de toutes ces qualités pendant des heures, mais nous allons les résumer en deux mots, subtilité et humanisme. Chaque joueur appréciera cette aventure à sa façon. Certains aimeront dégommer des mutants, d'autres se baladeront dans les niveaux pour y dénicher les secrets et en apprendre plus sur l'univers, ou remettront en cause leur manière d'apprécier les jeux vidéo. Mais tous salueront l'intelligence de Last Light, un des rares jeux qui traitent ces joueurs comme des êtres capables de comprendre un véritable scénario et non comme une bande de débiles uniquement sensibles à l'ultra-violence. Si l'on ne devait dire qu'une chose à Foray Games, ce serait un énorme merci. Merci d'avoir accouché de ce titre dans la douleur, en espérant que vous puissiez continuer à faire des jeux aussi stimulants intellectuellement. J'ai vendu ma soul juste pour me rappeler ça. J'ai fait ça chaque jour, chaque fois. Et je l'ai fait. Petite question justement, on vient de voir. Donc la critique de Metro Last Light, post-apocalyptique, Volastovost, post-apocalyptique. Pandémique. Et voilà. Post-pandémique. Non, c'est pas par raison. C'est le virus, c'est le Cordyceps fungus. C'est pas pareil. Tu disais justement que l'évolution des jeux produits par Naughty Dog correspondait également à l'âge des développeurs. Simplement, vous êtes plus vieux, plus mature, vous avez d'autres envies. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de revenir un petit peu à vos premiers amours et de faire quelque chose de plus cartoon sur PS4 ou vous allez poursuivre plutôt dans cette direction de proposer des jeux très matures et très cinématographiques aussi ? Je pense que côté cinématographique, c'est quelque chose qui va rester. Je pense qu'au niveau de raconter des histoires par rapport à des personnages auxquels les gens vont s'attacher, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Cartoon, je sais pas. Je pense qu'on a vraiment fait évoluer notre technologie pour pouvoir vraiment rendre ces personnages, pas forcément photo-réalistiques, mais avoir une certaine réalité où les gens peuvent vraiment les imaginer. Et donc, toujours en regardant un petit côté de notre design à nous, de la réalité. Et donc, je pense pas qu'on viendra sur du cartoon. Je pense qu'on a envie d'encore avoir des jeux avec un petit peu plus de profondeur. On a envie d'avoir des jeux que les gens puissent y jouer avec leurs copines ou copains en regardant ensemble. Enfin, je pense que c'est important. Pour moi, le multijoueur, ça passe aussi un petit peu par là, que les gens puissent en fait avoir cette expérience ensemble comme si on regardait une série ou un film. Je pense que le jeu vidéo doit en venir. Maintenant, on doit aller vers ça pour pouvoir sauver de plus en plus de monde. J'imagine que vous avez déjà des petits debailles de PS4. Ça se passe bien pour l'instant ? Ça va ! Petite question très générale sur la PS4. Est-ce qu'on peut attendre de la PS4 que des jeux en 60 images par seconde ? Moi, c'est un truc qui me tient vachement à cœur. C'est vraiment, en tant que gamer, je suis à fond là-dessus. Moi, c'est par exemple un truc qui est très frustrant, donc qui concontrait Returns 3D qui vient de sortir sur 3DS. Ils sont placés de 60 à 30 images par seconde et je n'arrive plus à y jouer. Donc moi, je suis là, genre, fait que la prochaine génération soit que de 60 FPS. Je pense que c'est le choix des développeurs. J'aime beaucoup le FPS. Je pense qu'une des raisons du succès de Call of Duty, c'est parce que c'est à 60 images par seconde. Oui, bien sûr. Je pense que ça aurait été différent si ça n'avait pas été le cas. Et sur PS2, les jeux Naughty Dog étaient en 60 aussi ? Oui, on était en 60. On a fait le choix d'être à 30 parce qu'on voulait vraiment pousser les graphismes sur cette génération. On va voir. On n'a pas… Tu ne peux pas t'avancer pour l'instant. Non, non, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment fait nos tests. Mais je pense qu'il y aura peut-être davantage de jeux à 60 parce qu'il y a plus de puissance. Et puis ça dépend de ce que les développeurs ont envie de faire avec leur jeu. Tous les jeux sont différents. Je pense qu'il ne faut pas se formater les jeux. Il est clair que ça fonctionne, bien sûr. Ça dépend complètement des genres. Mais c'est toujours plus agréable. Tu as toujours l'impression d'être un peu plus au contrôle. C'est vraiment une question de feeling. Le jeu vidéo, avant tout, c'est du feeling. Pour Donkey Kong, sur lequel tu as du mal, peut-être aussi c'est là ? Non, je ne pense pas. L'anti-aliasing, je pense que c'est très important aussi pour la qualité de l'image. L'éclairage et l'anti-aliasing, c'est des choses qui vont vraiment aider la qualité de l'image pour la PS4. Ok. Merci beaucoup Christophe d'avoir participé à l'ensemble de cette émission. On espère que ça vous a plu. Merci Médoc aussi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain ClassiDV+. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada